Je vous ai donné une vision pas trop optimiste de la situation actuelle. Le dernier livre de Tanouro disait « Trop tard pour être pessimiste ». On n'est plus pessimiste, on est dedans, on est dans la crise globale qui s'accélère. Cet été, avec ces feux meurtriers partout, en Amérique du Nord, dans le sud de l'Europe, en Sibérie, dans le nord de l'Afrique, ces feux de forêt effrayants sont en train de toucher des millions et des millions de gens et on voit que c'est une conséquence du réchauffement climatique. Donc, que faire maintenant ? Quelle stratégie ? Tout d'abord, quelques principes pour cette stratégie. Ce qu'il faut, c'est mettre l'accent sur les changements structurels qu'il faut mettre en place. Changements structurels symbolisés dans le slogan « System change, not climate change », qui est une bonne idée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la façon dont on produit de l'énergie, la façon dont les transports sont organisés, les habitats, la production industrielle, tout ça doit être changé, ainsi que l'exploitation des ressources fossiles et la production alimentaire par l'agriculture. Je mets un peu l'accent sur l'agriculture parce que c'est un des enfants un peu oubliés des luttes climatiques dans les pays industrialisés. Bien, ces changements structurels doivent se faire. Donc, la maximisation du profit, le pouvoir de décision des grandes multinationales, le pouvoir de décision des grands lobbies doit être brisé et cela ne peut se faire que par des actions de masse. Concernant l'énergie, il faut nationaliser le secteur de l'énergie, ne pas laisser tout ça au profit des industriels. Il faut organiser les systèmes nationaux de transport à différents niveaux. Il faut discuter de la propriété privée du sol et de l'habitat. Il faut faire des plans pour améliorer une maison de plein de gens. Il faut se poser des questions fondamentales sur la production industrielle. Ce qu'il y a derrière les changements structurels nécessaires, c'est abolir le pouvoir exorbitant du capitalisme en tant que système, c'est abolir l'idée que la concurrence et le profit, ce sont les seules choses qui comptent, et c'est instaurer l'idée que le bien commun et la valeur d'usage des choses doivent primer sur la valeur d'échange, c'est-à-dire le profit qu'on peut faire avec une certaine production. Donc ça, c'est les changements structurels, et ça a un lien direct avec notre perspective éco-socialiste, évidemment. Mais mettre en avant l'idée que des changements structurels doivent se faire et pas uniquement du comportement individuel, c'est important dans tout mouvement climatique en ce moment. Deuxième principe à côté des changements structurels, c'est le principe d'un plan climat pour la transition vers un climat moins dangereux. Un plan climat, ça veut dire nationaliser ou socialiser le secteur de l'énergie et des finances. C'est faire des plans de développement des transports en commun partout. C'est s'opposer à la fausse solution des voitures électriques. C'est aussi lutter pour un plan de reconversion vers une agriculture écologique contre les monocultures et la culture de nourriture pour l'exportation, contre les usines à viande, etc. Une agriculture écologique doit être diversifiée et orientée vers la consommation locale. La lutte contre les plantations et les monocultures de bois à croissance rapide est aussi un point important de ce plan de transition climatique. Donc, un plan de transition parce que si on attend que les capitalistes voient des occasions de faire des profits supplémentaires ou si on attend des propriétaires individuels qui puissent et qui veulent isoler leur maison, etc., tout ça, c'est illusoire. Et ce plan de transition pour le climat de la transition, ça doit se faire à tous les niveaux possibles, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Il y a plein de choses qui peuvent se faire à ce niveau-là. Ensuite, le mouvement climatique, on doit y impulser une dynamique anticapitaliste, c'est-à-dire que le climat est encore toujours vu par une certaine gauche comme quelque chose qui est un plus, qui est additionné aux autres injustices, tandis que le climat, c'est maintenant en fait un pôle central de la crise du système capitaliste. Et si on veut sauver le climat, il faudra des mesures anticapitalistes et pour ces mesures, ces mesures doivent être de justice sociale. On ne peut pas impliquer les gens en masse s'ils voient leur situation concrète empirer avec plus d'injustice. Donc, le climat doit être lié à la justice sociale, avec le droit au logement, avec le droit à un transport en commun gratuit, etc. Donc, le lien entre climat et justice sociale doit être renforcé dans tout mouvement pour sauver le climat. Donc, changement structurel, plan climat et mouvement anticapitaliste, climat et justice sociale. C'est les trois axes, selon moi, centraux d'une stratégie qui pourraient avoir des effets positifs. Alors, tout ça, c'est très beau, c'est encore des mots, mais ce sont des points sur lesquels on doit discuter à l'intérieur du mouvement pour le climat, à l'intérieur du recoupement, et aussi à l'intérieur de nos mouvements de gauche, à l'intérieur de la gauche radicale anticapitaliste, parce que trop souvent, cette gauche radicale anticapitaliste a pris le climat comme quelque chose en plus, mais pas comme un thème central de la lutte pour la justice, pour tout le monde, pour toutes les personnes sur Terre. Donc, ça doit être beaucoup plus central dans nos luttes. Alors, je vais maintenant aborder quelques exemples pour des actions pour sauver le climat. C'est important d'avoir des idées d'action et d'activité parce que nous sommes, dans les mois qui viennent, dans la période de préparation du COP, la conférence climat à Glasgow, en novembre, et il faut se donner tous les moyens nécessaires pour faire des campagnes de masse autour de cet événement. On n'attend pas grand-chose du COP à Glasgow. Cette conférence des partis prenantes, c'est du window dressing. Ce sera surtout une lutte idéologique et des luttes entre les grandes puissances comme les précédents COP l'ont été. En fait, le mouvement climatique, la plupart des mouvements climatiques n'ont plus d'illusions dans ces sommets parce que tous les précédents sommets à partir du sommet de Rio n'ont rien donné dans la pratique des pays et des entreprises. Donc, on peut dire que c'est du blabla, oui, mais c'est un moment de mobilisation et de formation de campagnes de masse. Alors, toutes les actions, des plus petites aux actions qu'on pourrait dire réformistes, avec des réformes réformistes et des réformes avec une dynamique anti-capitaliste, tout ça joue un rôle et tout ça est important parce que tout ce qui met la logique du système en question va jouer un rôle. Ce sera important de le faire. La logique du système étant la compétition, la croissance et le profit. Je vais donner un premier exemple, l'exemple des transports en commun. Si on veut éliminer la voiture pour la masse des gens, la voiture, ce n'est plus l'idéologie de la belle bagnole. La voiture pour la masse des gens, c'est maintenant un coup. Un coup qu'on aime bien éliminer. On le voit dans les grandes villes en Europe, par exemple. Un tiers des gens n'ont plus de voiture du moment qu'on n'en a pas besoin pour aller au boulot. La plupart des gens préfèrent ne pas avoir de voiture. Et avec l'élargissement des plateformes d'échange, ça devient de plus en plus possible. Mais pour structurellement éliminer la voiture, il faut un plan structurel de nouveau pour les transports en commun. Et on peut lutter pour cela par plusieurs biais, par plusieurs exemples. Par exemple, exiger des abonnements gratuits aux transports publics pour les jeunes, pour les chameurs, pour les retraités. Et en plus, exiger, on peut avoir une dynamique où on exige des transports en commun gratuits. Comme ça, déjà le cas au Luxembourg, l'État du Luxembourg, mais c'est un très petit État et ça ne leur coûte rien. Donc, ils ont pu le faire et le gouvernement en est fier. Mais au final, des transports publics gratuits, ça doit être notre but. Lié à un plan de l'élargissement du réseau du transport en commun et de sa qualité, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? D'abord, on peut rendre la voiture obsolète dans son usage et ainsi mettre aussi l'accent sur le fait qu'il faut reconvertir les usines qui fabriquent maintenant des voitures en usines qui fabriquent des trains, des locomotives, des trains, des wagons, des tramways, des bus, etc. Donc, reconversion des usines de voitures dans la production de trams et de bus. Ça, c'est déjà, ce serait une grande victoire quand on peut faire ça dans sa région, dans son pays, etc. En partant des besoins concrets, il y a quelques années, dans la NPA, on a fait campagne avec Besant Snow pour les transports publics gratuits. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était très, très populaire. Les gens étaient en majorité en faveur des transports en commun gratuits. Donc, les transports en commun, ça peut être un axe d'activité, d'activisme, et c'est aussi un axe pour impliquer les syndicats des travailleurs dans le secteur public, dans les transports publics. Les syndicats des transports publics souvent oublient, par exemple, l'aspect consommateur, l'aspect... Aïe, qu'est-ce que j'ai fait là? L'aspect consommateur, l'aspect qualité pour se limiter aux revendications soi-disant purement économiques. Donc, impliquer les consommateurs et le grand public aux qualités du réseau veut dire aussi qu'on implique les syndicats des travailleurs là-dedans. Là aussi, il y a des expériences intéressantes dans plusieurs pays. En ce qui concerne l'énergie, l'énergie qui est évidemment la base de l'électricité, la base des systèmes de chauffage et des systèmes de transport, il faut absolument lutter pour les énergies renouvelables. Elles ont un point très fort. Ce point, c'est le fait que dès qu'on a installé une éolienne, qu'on a installé des panneaux solaires, ça marche, ça donne de l'électricité. Il ne faut plus acheter une autre ressource, il ne faut pas acheter du combustible, etc. Donc, à cause de cela et au fait qu'on en a produit de plus en plus, le prix des renouvelables est maintenant concurrentiel par rapport aux énergies fossiles et ça, on peut l'utiliser comme argument qui est aussi donné par l'institution internationale, l'Agence internationale d'énergie. On peut lutter pour l'installation et l'augmentation du nombre d'énergie renouvelable au niveau local, au niveau national, au niveau international. Là aussi, sans justice sociale et sans contrôle par les consommateurs et les travailleurs du secteur, ça n'est pas faisable. Par exemple, installation des éoliennes. Je sais qu'en France, il y a beaucoup d'opposition aux éoliennes. D'où est-ce que ça vient, cette opposition? À l'origine, ça venait des promoteurs du nucléaire. Entre autres, l'ex-président Giscard Dessin était un grand adversaire des éoliennes. C'est lui qui a nucléarisé la France. Donc, il y a des lobbies qui ne sont pas ouvertement connus, souvent, mais des lobbies qui sont contre l'installation d'éoliennes parce qu'ils favorisent le nucléaire. En Belgique, l'autre exemple, la droite traditionnelle et la droite nationaliste fin monde sont pour le nucléaire et donc contre les renouvelables, contre l'installation de nouvelles éoliennes, etc. Pour contrer cela, il faut avoir des actions, des activistes locaux, des activistes régionaux qui discutent de l'installation de l'endroit où on installe des éoliennes, de la façon dont on installe des panneaux solaires, etc., pour que ce soit acceptable et juste pour la population. Parce que des renouvelables qui coûtent plus cher aux consommateurs ne seront certainement pas populaires dans ces temps de crise économique. Donc, il faut favoriser par des moyens sociaux, par des moyens démocratiques, l'installation d'énergies renouvelables et aussi par la gestion transparente de ces renouvelables. Par exemple, je connais plusieurs petites villes en Belgique où il y a des coopératives qui gèrent les renouvelables et de la commune qui gèrent des panneaux photovoltaïques et qui gèrent des éoliennes pour un réseau de consommateurs locaux. Ça, ça peut favoriser fortement l'acceptation positive de cette nouvelle forme d'énergie. En plus, il faut impliquer les consommateurs de nouveau avec une politique de prix transparente et juste et les salariés du secteur. Les salariés du secteur des renouvelables, c'est un potentiel de nouveaux emplois qu'il faut promouvoir. Les discussions démocratiques sur l'implantation des renouvelables seront des questions clés pour les faire accepter et pour que ça ait un impact positif sur toutes les régions. Parce qu'en ce moment, les renouvelables, c'est surtout une question du capitalisme vert. Par exemple, les chaînes de grands magasins qui installent des panneaux photovoltaïques sur leur parking, ça leur donne une image verte, etc. Mais, rénover des maisons et construire des maisons à prix abordable dans le secteur social avec des renouvelables, des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes autour, c'est une question aussi de justice sociale. Ça devrait être aussi un des axes de nos activités. Troisième élément, troisième exemple, donc les transports, les renouvelables, la solidarité internationale. Il y a en ce moment au Brésil la destruction par Bolsonaro de la forêt amazonienne au niveau du Brésil et lié à ça une espèce de génocide rampant des peuples premiers et des activistes pour le climat et des activistes pour une agriculture paysanne et des activistes contre les multinationales des monocultures et des plantations, des activistes contre la production de soja pour le bétail en Europe, etc. Toutes ces luttes-là sont directement liées à la lutte contre la destruction de l'écosystème terre, de l'écosystème dont nous dépendons tous et que les peuples premiers ont été les pionniers à nous faire comprendre que sans ces écosystèmes, la terre devient inhabitable. Donc, la défense des peuples premiers, la défense des activistes dans ces régions-là, la protestation contre ce génocide des peuples premiers, c'est aussi un thème important au Canada, je pense. C'est un élément important de notre lutte pour la sauvegarde du climat dans la justice sociale. L'autre aspect de la solidarité internationale, c'est la solidarité avec les petits agriculteurs et agricultrices contre l'agrobusiness. Le fait que des petits paysans pauvres en Inde sont tués par les pesticides, le nombre de suicides parmi les paysans et les agriculteurs et les agricultrices partout dans le monde est en hausse. Donc, la petite agriculture est en danger et elle est prise dans les griffes de l'agrobusiness et de la finance des paysans endettés. Il y en a dans tous les pays, pas uniquement dans le tiers-monde, mais par exemple aussi en Europe. Les petits paysans sont les prisonniers de leurs prêts bancaires. Oui, j'ai compris. Ils sont les prisonniers de leurs prêts bancaires. Quand ils ne veulent plus payer, ils doivent vendre. Et ces terres sont vendues à des agrochimistes, à des grandes entreprises avec leur système de production de viande, etc. Donc, l'agriculture est un des fronts, un des premiers fronts au début du mouvement climatique dans lequel des petits agriculteurs se battaient pour leur propre survie, pour la propre survie de leur écosystème et de leur culture. Et ça, ça devrait être un exemple partout dans le mouvement pour le climat à suivre pour que notre nourriture redevienne saine, pour qu'il n'y ait plus de pesticides qui détruisent les écosystèmes, pour que le sol soit régénéré, etc. Ce n'est pas en installant des réserves naturelles qu'on va sauver la nature, c'est en changeant radicalement l'agriculture pour qu'elle soit partie intégrante des écosystèmes. Dernier point pour la solidarité internationale, c'est la lutte contre tous les projets miniers et d'accaparement des terres. Les accaparements des terres continuent, par exemple, dans un pays comme l'Indonésie ou la Malaisie, les grandes plantations deviennent encore plus grandes, les terres sont accaparées par les multinationales. il y a aussi tous les projets miniers liés à notre utilisation des téléphones portables avec les batteries, les piles électriques, aussi pour les éoliennes. Il y a tout un nouveau secteur de projets miniers avec le lithium et autres terres rares, tous ces matériaux que les grandes entreprises veulent avoir le monopole dessus et l'accapare sans aucun scrupule quand on voit le nombre d'enfants qui travaillent dans des situations affreuses, inhumaines, inimaginables, dans des mines primitives pour récolter du coltan, par exemple, dans le nord-est du Congo, quand on voit le travail des enfants dans plusieurs endroits du monde dans des mines à l'heure de la Manchurie à l'Amérique latine, c'est horrible. Donc, tous ces projets miniers doivent être combattus avec toutes les forces possibles. Il y a aussi des extractions de richesses, de ressources qui sont causées par la pauvreté extrême. Je pense, par exemple, à l'obtention d'or à partir des rivières dans les forêts tropicales comme en Amazonie, l'orpaillage où on extrait de l'eau des rivières en utilisant du mercure, ce qui empoisonne complètement le système aquatique. Tout ça doit être combattu et cet orpaillage qui est le fait de gens très pauvres doit être combattu en leur donnant une autre perspective sociale et écologique parce que ce n'est pas de leur propre volonté libre et consciente que ces gens vont essayer de trouver un peu d'or dans la rivière, c'est à cause de la pauvreté extrême et leur manque de perspective. Ça, c'est des points je pense importants dans le mouvement qu'il faut construire pour le climat. Des actions, les transports en commun, je donne ça comme exemple, les renouvelables, la solidarité internationale contre le secteur millier. Et puis, il y a évidemment le nucléaire qui reste un terrain de combat parce que le nucléaire qui est une énergie absurde, qui ne sera jamais vraiment applicable à grande échelle sur Terre, le nucléaire a toujours ses plans pour élargir, augmenter le nombre de centrales, pas en Europe, mais par exemple en Chine, et là où les moyens démocratiques d'ici opposés sont limités. il y a des plans pour plusieurs centrales nucléaires et même avec une catastrophe comme Fukushima qui n'est pas terminée et après Tchernobyl, il reste encore de fortes pressions économiques des grands lobbies pour augmenter la part du nucléaire dans ce qu'on appelle l'économie capitaliste verte parce que leur argument reste toujours le fait qu'il n'y a pas d'émissions de CO2 des centrales nucléaires. Donc, lutte contre le nucléaire reste aussi un point central. Je vais encore donner un exemple de notre petite Belgique où en ce moment on applique, on va appliquer la loi votée il y a dix ans sur la fermeture de toutes les centrales nucléaires. Il en reste deux qui sont encore en marche avec sept réacteurs. Il faudra les fermer définitivement en 2025. Alors, le gouvernement a hésité mais maintenant puisque le secteur nucléaire lui-même ne voit plus de possibilité d'assez de profit dans ces vieilles centrales belges, il veut fermer. Mais le gouvernement a posé une condition. Il faut être certain que l'électricité ne va pas manquer quand ces centrales ferment. Alors, ça c'est parfaitement possible avec les renouvelables qui se développent. mais le gouvernement prétend et EDF qui est propriétaire d'électricité de France qui est propriétaire de nos centrales nucléaires prétend qu'il n'y aura pas assez d'électricité si les centrales ferment. Donc, qu'est-ce que le gouvernement propose maintenant? C'est d'installer trois nouvelles usines pour produire de l'électricité à partir de gaz naturel. donc du CO2 qui sera subsidié par le gouvernement pour garantir aux installateurs qu'ils aient des profits avec ces usines d'électricité basées sur le gaz. Le mouvement le plus radical dans le mouvement pour le climat dit ni centrales nucléaires ni nouvelles usines ni nouvelles centrales à gaz. Ni l'un ni l'autre mais économisons de l'énergie. Économiser de l'énergie par beaucoup de moyens que j'ai déjà nommés. Donc, toutes les situations dans les différents pays demandent des réponses comme ça à base de principes de baisse des émissions, de lutte pour les renouvelables, de lutte pour des thèmes comme le transport en commun et pour l'élimination de la voiture individuelle. On peut augmenter la conscience et la force d'un mouvement de mobilisation pour imposer des transitions climatiques. Alors, quel est dans ce mouvement-là aussi un des buts de notre vision c'est comment la production matérielle pour avoir une vie décente en tant qu'être humain sur Terre, qu'est-ce qu'elle doit comporter la production matérielle ? Je crois que tout le monde serait d'accord ici qu'on est contre la production d'armes. Les armes, ce n'est pas utile. Ça sert à tuer. On est contre les usines et les installations militaires. Ça doit faire partie, l'antimilitarisme doit faire partie du mouvement pour le climat. En Belgique, il reste une grande usine d'armes de pistoles, de, comment ça s'appelle ? FN, armes de guerre, c'est des trucs automatiques, des pistolets automatiques. Non, je ne connais pas. Bien. Il faut aussi s'opposer à la continuation de l'utilisation des pesticides qui restent permis en Europe au dépit contre toutes les nouvelles lois qui ont été votées. Il reste des exceptions importantes. Par exemple, la production de sucre à base de betterave en Europe est exempte de l'interdiction de pesticides. Il faut qu'on élimine tous ces pesticides dangereux. Autre objet de production qu'il faut rejeter et auquel il faut s'opposer, c'est la production de plastique. Le port d'Anvers veut permettre l'installation d'une nouvelle grande usine britannique de production de plastique de polyéthylène pour les sacs plastiques. On doit s'opposer à cela, mais le mouvement climat en ce moment n'est pas assez fort pour bloquer le port d'Anvers, tout ce terrain-là. Mais s'opposer à la production de plastique jetable, c'est absolument partie intégrante de nos luttes. Puis, le fait que tellement de choses ont une vie qui est programmée à être très courte, les objets jetables ou à vie courte doivent être remplacés par des objets qui ont une vie plus longue et qui peuvent être réparés. Le nombre de téléphones portables que chacun d'entre vous ou chacune d'entre vous a déjà acheté est impressionnant. Il y a en ce moment plus de téléphones portables que d'êtres humains sur Terre. Ceux qui sont jetés et les nouveaux et ceux qui sont en utilisation. C'est absurde, cette masse de produits. En plus, il y a quand même des choses qui peuvent augmenter le bien-être des masses et de tout le monde et qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Je pense à toutes les dépenses et l'argent nécessaires pour un bon service de santé. Ce n'est pas là qu'on va émettre le plus de gaz à effet de serre. Il y a tous les secteurs de l'enseignement et de la culture qui ont besoin d'être renforcés et qui n'émettent pas de CO2. Il y a beaucoup de besoins humains qui ne dépendent pas de la production de CO2 qu'il faut donc favoriser. Il faut aussi favoriser le mouvement des villes d'un milieu de vie, un cadre de vie acceptable et agréable dans les villes. Tout ce qui est nécessaire en ce qui concerne l'urbanisme, le fait que les gens habitent trop loin de leur lieu de travail, le fait aussi que dans les anciennes villes avec l'industrie du 19e siècle, l'habitat est délabré et mis sur les mauvais endroits. Toute la question du logement, tout cela et d'un plan climat pour des maisons bien isolées et de bonne qualité, tout cela fait partie d'un large mouvement pour le bien-être des gens et contre le dérèglement climatique. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut laisser toutes les fleurs fleurir et laisser toutes les idées avancer dans la perspective qu'un climat qui ne soit pas tellement déréglé avec une société dans laquelle il devient agréable de vivre, ça doit être un moteur important dans le mouvement climatique parce que les capitalistes, la droite en général nous dénigrent et nous insultent nous les activistes du climat en disant ce sont des fous ils veulent retourner à l'âge de pierre où on se réchauffe avec des feux de bois et on s'éclaire avec des cierges des bougies tout ça c'est des mensonges évidemment et c'est un battage dans les médias qui est permanent contre le mouvement climatique et le sentiment chez beaucoup de gens c'est que le mouvement pour sauver le climat c'est un mouvement qui veut limiter nos libertés qui veut limiter ce qu'on peut faire et ça il faut prouver que ce n'est pas vrai avec un climat moins en danger avec des systèmes de services publics de meilleure qualité avec une qualité de l'air améliorée etc. nos vies deviendront plus libres et au moment où les transports publics sont gratuits et de bonne qualité au moment où la santé est gratuite et de bonne qualité on verra bien qui sera encore contre le militantisme pour le climat donc construire un mouvement pour sauver le climat et pour la justice sociale doit être une construction en positif sur ce qui est possible et surtout pour faire comprendre qui sont nos adversaires et ces adversaires ce n'est pas l'individualisme ou l'égoïsme du consommateur ces adversaires c'est les structures économiques orientées vers la compétition et le profit et cette conscience là peut nous mener vers une conscience anticapitaliste très profonde parce que l'anticapitalisme ça doit être quelque chose qui devient une nécessité vitale pour nous toutes et nous tous c'est de cela que va dépendre la possibilité de la construction d'un mouvement pour le climat et la justice sociale et c'est par ce biais là qu'on pourra impliquer le mouvement ouvrier parce que ça c'est en ce moment toujours le grand absent des mobilisations pour le climat le mouvement ouvrier c'est à dire tous ceux et celles qui travaillent et qui vendent la force de travail au système tous ceux et celles qui sont trop peu en ce moment organisés dans des syndicats ce mouvement ouvrier s'il se mettait en marche s'il mettait ses forces là-dedans ça pourrait changer tous les rapports de force pour en faveur du climat du sauvetage du climat alors avec la classe ouvrière dans le sens large c'est à dire travailleurs travailleuses salariés précaires jeunes pensionnés chômeurs tous ces gens là les gens qui n'ont pas la force ou le pouvoir économique et qui dépendent de ces grands décideurs tous ces gens là doivent se mettre ensemble et lutter contre le réchauffement climatique oui j'ai vu bien donc là je suis en train de m'emballer un peu mais je suis vraiment persuadée qu'une conscience anticapitaliste qui ne prend pas cette question du du chaos climatique du danger climatique au centre de ces préoccupations est à côté des faits est à côté de ce qui se passe vraiment est à côté de ce que les gens vivent actuellement confrontés à des feux de forêt et des inondations bien en conclusion en conclusion je dirais encore quelques phrases et ce sera fini tout d'abord il faut avoir une vision humaine mondiale et une vision globale de la planète qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les êtres humains sont des vivants ils font en tant que tel partie de la nature vivante de terre sur terre nous sommes partie nous faisons partie de la nature et c'est sous le capitalisme surtout mais déjà avant quand même qu'il y a eu un clivage entre société humaine et nature l'idée que les humains étaient tellement forts qu'ils pouvaient dominer la nature cette idée là n'était pas du tout partagée ni par Marx ni par Engels dans leur âge de maturité et on voit maintenant nous on voit maintenant quand même très clairement que le capitalisme ne détruit pas uniquement la société humaine en tant qu'êtres humains rappelez-vous les guerres du 20e siècle mais aussi par exemple la guerre d'Afghanistan qui vient soi-disant de se terminer le capitalisme détruit la croissance d'une société humaine heureuse mais il détruit également la nature et cette destruction de la nature est maintenant en train de détruire et de mettre en danger la survie de millions et de millions de gens sur terre donc le capitalisme détruit et la société humaine et la nature conclusion de ça on ne peut pas lutter contre cette perspective sans le renversement du système sans le renforcement du système on ne pourra pas sauver le climat alors tous les capitalistes vertes sont peut-être de bonne volonté mais ça ne donnera pas de résultat et la preuve est déjà là depuis les premières conférences sur le climat à Rio en 1992 rien n'a été changé rien n'a été fait parce que la logique du soi-disant réalisme économique et de la croissance et de la concurrence pour le profit reste dominant et empêche de sauver le climat perspective donc il faut une nouvelle il faut construire à travers la mobilisation une nouvelle alliance entre les êtres humains et leur milieu naturel une nouvelle alliance qui comprend les interactions entre les deux et qui comprend que séparer les êtres humains et la société humaine de la nature est suicidaire et mènera au cataclysme cette nouvelle alliance doit aussi élaborer une vraie perspective alternative au capitalisme c'est-à-dire l'éco-socialisme alors l'éco-socialisme beaucoup d'entre vous connaissent déjà le terme et ont lu des choses mais l'éco-socialisme part de ce que maintenant les féministes ont appelé le soin le paradigme l'exemple du soin le soin pour les humains passe aussi par le soin pour la nature et soigner être avoir une attitude de protection et de sauvegarde de la nature et des liens sociaux entre êtres humains c'est au cœur du projet éco-socialiste qui dit aussi que ce n'est pas l'argent que coûtent les choses qui comptent mais c'est l'utilité des choses qui comptent donc quand quelque chose est utile au bien-être il faut l'embrasser c'est la valeur d'usage des choses et pas la valeur d'échange ou le profit qu'on peut tirer d'une production donc s'il est utile de créer un espace naturel avec de l'eau et des plantes autour etc il faut le faire et ne pas laisser ce terrain au pouvoir immobilier par exemple donc toutes ces luttes concrètes qu'on peut voir doivent se situer dans cette perspective globale nouvelle alliance entre les humains et leur milieu naturel éco-socialisme voilà j'arrête